Alors, il y a des questions orales, chef de l'opposition. Monsieur le Président, à la vice-première ministre, il y a de l'argent qui vient de la vente d'Hydro One, mais ce dont nous savons, c'est que l'argent ne sera pas utilisé pour l'infrastructure. Le plan de la première ministre a été annoncé dans un budget un an avant sans la vente d'Hydro One. Ça a coûté 130 milliards de dollars en 2014. C'était le plan pour l'infrastructure. En 2015, c'était toujours 130 milliards de dollars. Aucun argent ajouté pour les projets d'infrastructure. Il n'y a pas d'autre argent. Ce n'est qu'un jeu. Est-ce que le gouvernement peut nous expliquer pourquoi le budget d'infrastructure n'a pas changé? La vice-première ministre, je suis très heureuse de répondre à cette question et je dois dire que je suis surprise. Nous faisons un investissement historique et il faut le payer. Nous avons été très clairs. L'argent qui va payer les projets d'infrastructure viendra de plusieurs sources, y compris l'optimisation de la valeur de nos actifs. Donc, je suis heureuse que nous avons généré presque 3 milliards de dollars jusqu'à date. Grâce à la première appel à l'épargne d'Hydro One, nous allons prendre d'autres décisions qui vont payer l'infrastructure nécessaire de la province. Complémentaire, M. le Président, à la vice-première ministre, si le gouvernement dépense 1,4 milliard de dollars sur les projets d'infrastructure, cela ne constitue qu'un pour cent du budget en infrastructure. Ce n'est pas une question d'infrastructure. Le directeur de la responsabilité financière a dit qu'il serait moins coûteux d'emprunter de l'argent, mais quand même le gouvernement a avancé leur plan. La vente au rabais d'Hydro One n'est pas une question d'infrastructure. Il n'y a pas d'autre argent pour les projets d'infrastructure. Arrêtez le pendule. Je l'entends de tous les deux côtés. Veuillez terminer. Étant donné qu'il n'y a pas eu de changement dans le budget d'infrastructure, est-ce que le gouvernement va informer la Chambre? Plus de mensonges. Est-ce que l'argent va payer votre prochain scandale ou est-ce que c'était le dernier scandale? La vice-première ministre, c'est une question tout à fait bizarre. Nous avons été très clairs. Nous avons pris l'engagement de faire ces investissements en infrastructure. Nous n'allons pas le faire en augmentant les taxes ou en effectuant des compressions au service. Notre orientation, c'est d'optimiser la valeur de nos actifs. Nous allons investir dans l'infrastructure, y compris de l'infrastructure qui doit être importante pour la députée de Berry. L'un des projets qui sera élargi, c'est la ligne de Berry, qui aura plus que 200 trajets par semaine. Si la députée de Berry ne pense pas qu'on doit faire cet investissement pour les gens de Berry, il doit expliquer ses raisons. Monsieur le Président, à la première ministre suppléante, il me semble que votre groupe parlementaire ne croit pas en vos informations. Je vais vous donner des exemples. Le député de York-Weston a dit que les intérêts ne vont pas bénéficier de la vente d'Hydro One. Le député de Peterborough a dit que nous avons été très clairs. Les libéraux ne vont pas vendre Hydro One. Le député de Saint-Catherine a dit que les personnes qui examinent de façon objective la vente d'Hydro One seraient au courant que ça doit demeurer la propriété du public. Comment est-ce que la première ministre justifie ses propres députés qui sont en désaccord avec son plan? Et pourquoi est-ce qu'elle les ignore pour faute d'écouter vos propres membres de votre groupe parlementaire? Fassez-vous la vice-première ministre. Lorsqu'on parle d'écouter notre groupe parlementaire, je ne vais pas tirer des enseignements de ce député d'en face. Notre groupe parlementaire a pris l'engagement de construire l'infrastructure nécessaire de la province. Les membres de notre groupe parlementaire ont entendu des leaders municipaux de la nécessité d'avoir de l'infrastructure. Lorsque nous avons parlé au conseil municipaux, aux entrepreneurs, ils disent qu'il nous faut investir dans l'infrastructure. Le parti d'en face a eu l'occasion d'investir, mais au lieu de le faire, ils ont rempli le trou de la métro d'Eglinton. C'est leur orientation en matière d'infrastructure, mais ce n'est pas la nôtre. Nouvelle question, chef de l'opposition. À l'après-midi, c'est suppléante. Le gouvernement ne veut pas nous dire pourquoi il n'y a pas d'autre argent pour l'infrastructure. Nous parlons des compétences. Le gouvernement est au courant du fait qu'il y a énormément d'enseignants diplômés, et il y en a trop, et leur solution pour rendre plus long le collège des enseignants ne va pas résoudre le problème. Le montant d'enseignants démontre à quel point il y a un écart en compétence dans la province. Ce que j'entends très souvent, c'est que les employeurs n'ont pas de candidats qualifiés, et que les jeunes ontariens n'ont pas les compétences nécessaires pour les emplois disponibles. Les jeunes quittent la province parce qu'il n'y a pas d'emploi à cause de cet écart. Cet écart coûte à l'économie 24,3 milliards de dollars par an et 3,7 milliards de dollars en recettes de taxes perdues. Est-ce que le gouvernement va nous dire comment est-ce qu'ils vont régler ce problème? La vice-première ministre, nous faisons des investissements en compétences et en formation. Notre bilan en matière d'éducation est excellent. Le député d'en face doit reconnaître le fait que notre taux de diplôme a monté à 84 %. Donc, les enfants ont d'excellentes possibilités. Nos investissements en éducation ont un effet important sur le succès de nos jeunes. Nous continuons de faire des investissements. Nous avons créé un excellent fondement. Nous avons nettoyé le gâchis laissé par les conservateurs. J'apprécie qu'elle a répondu à une autre question. Donc, je vais préciser. Nous avons 4 000 enseignants diplômés, mais ils n'ont pas d'emploi. Je visite des endroits tels que le Collège Cambrian, là où il y a plein d'emplois disponibles, qu'il y a de diplômés. Cet écart en compétences existe. 52 % des entreprises de génie ont du mal à engager des employés qualifiés. Les employés ne doivent pas chercher ailleurs pour trouver des employés, et les jeunes ne doivent pas sortir de la province pour trouver un emploi. Est-ce que le gouvernement peut nous dire comment est-ce qu'ils vont résoudre ce problème? Le ministre des Collèges et de l'Université de la Formation. J'aimerais remercier le chef de l'opposition pour sa question. Monsieur le Président, je suis heureux de dire que nos collèges et universités font un excellent travail. Nous avons les meilleures installations postsecondaires. L'Université Queen's a créé, à ses vues, l'un de leurs professeurs décernait le prix Nobel. Les diplômés de nos universités sont très bien qualifiés, et nous en sommes très fiers. En ce qui concerne cet écart, nous sommes au courant, et donc nous allons gérer l'équilibre entre l'offre et les demandes. Lors des mandats des partis de l'opposition, il y avait des pénuries en enseignants. Maintenant, nous avons un écart entre l'offre et les demandes, mais cela va être résolu au cours des prochaines années. A la première ministre suppléante, une autre écarte existe en éducation, et cela est relié à l'éducation francophone. Nous avons besoin de créer une nouvelle université de la langue française en Ontario. Partout en Ontario, les francophones souhaitent gérer eux-mêmes le programme universitaire au sein de l'université par et par les francophones, comme c'est déjà le cas pour les écoles, pour les conseillers scolaires et les collèges. C'est pourquoi notre parti appuie les projets de l'université franco-ontarienne et demande au gouvernement d'agir rapidement pour appuyer cet important projet. Quand est-ce que le gouvernement va répondre à la demande de la communauté franco-ontarienne et s'engager à mettre sur pied cette institution? La première ministre, nous avons pris l'engagement de fournir plutôt l'éducation francophone. C'est pour ça que nous avons deux universités bilingues en l'université. Nous avons deux collèges francophones en Ontario. Nous avons pris l'engagement de fournir l'éducation postsecondaire. Aujourd'hui, il y a 22 000 étudiants antériennes qui reçoivent leur éducation postsecondaire en français. Et en 2014, nous avons investi 90 millions de dollars pour appuyer la formation francophone aux collèges et aux universités. Je suis au courant des aspirations de notre communauté francophone. J'ai parlé aux étudiants, aux groupes communautaires. Nous avons établi un comité d'experts en ce qui concerne la langue française et qui va déposer un rapport. Plus de 185 municipalités ont demandé à la première ministre de notre province de garder Hydro One dans les mains du public. Mais hier, chaque libéral à la Chambre a voté pour ignorer les municipalités. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral refuse d'écouter aux gens? La vice-première ministre. Je dois dire que tout le monde d'Atikokan à Zohora, en Ontario, veulent voir des infrastructures. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons des actifs. Nous avons besoin de différents actifs pour l'avenir. Et ces actifs en infrastructures doivent être construits, doivent être construits maintenant. Et nous avons un plan pour les construire et pour les payer. Les municipalités ont parlé à chaque membre de notre groupe parlementaire. Et je m'attends à ce que chaque député ici ait entendu de la part des municipalités que ces investissements en infrastructures doivent être faits maintenant. Et c'est ce que nous faisons. Complémentaire, plus de 80 % des Ontariens, 80 %, veulent que la première ministre garde Hydro One dans les mains du public. Mais hier, chaque libéral à la Chambre a voté pour ignorer les Ontariens. Et faites-moi confiance, les Ontariens vont en entendre parler. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral refuse d'écouter une majorité écrasante des Ontariens qui veut qu'on annule la vente d'Hydro One? Le ministre des Transports. Merci beaucoup. Il est intéressant. Hier, j'ai eu le privilège de parler de la motion de la chef du troisième parti. Et je lui ai demandé une question. Bien, d'entendu, je n'ai pas reçu de réponse. Je vais donc lui redemander. Elle pose des questions sur les membres de notre groupe parlementaire. Mais que ce soit à Hamilton, à London, dans le Nord, à Windsor, à Durham, toutes ces régions, ou même Kitchener, toutes les régions dans la province, veulent plus d'investissement. Et je me demande si la chef du NPD va vraiment dire à ses collègues quel de leurs projets elle améliorerait si elle avait le choix. Complémentaire final. Les entreprises savent que la vente d'Hydro One est une mauvaise chose pour eux. Mais hier, chaque libéral à la Chambre a voté pour ignorer les petites entreprises, les grandes entreprises, les industries manufacturières, le secteur agricole, le secteur minier. Peu importe le secteur, chacun de ces secteurs ne veut pas qu'il y ait une vente d'Hydro One. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral refuse d'écouter les créateurs d'emplois de cette province? Pourquoi refuse-t-il d'écouter? Pourquoi n'arrête-t-il pas la vente d'Hydro One? Merci beaucoup. Je crois qu'il est malheureux que la chef du troisième parti ait une perspective différente. Chaque membre de notre groupe parlementaire a voté pour, pour continuer à favoriser l'essor de l'Ontario. Et nous avons voté pour un nouveau fonds pour les routes de raccordement, pour des meilleurs services de train GO à Hamilton, Stony Creek, pour des services de train GO en deux directions. Nous avons voté pour les trains GO jusqu'à Niagara. Nous avons voté pour soutenir le sud-ouest, le nord, toutes les régions de cette province. C'est ce pour quoi nous avons voté. La question, c'est pourquoi ne faites-vous pas la même chose? Intervention du président, veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Alors, s'il vous plaît. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Il est drôle de voir que le ministre des Transports n'a aucune idée que la liste des projets qu'il vient de nommer, eh bien, chacun de ces projets coûtera plus que le 1,4 milliard de dollars qu'ils reçoivent. Et c'est une question pour la vice-première ministre par rapport à l'intégrité et l'honnêteté. Il y a un an, la première ministre était ici, assise à sa place, et elle a dit « Il n'y aura pas de vente de ces entreprises ». Mais nous sommes ici. Est-ce que la vice-première ministre peut nous expliquer pourquoi toute personne dans cette province devrait faire confiance à la première ministre actuelle et le gouvernement libéral actuel? La vice-première ministre, pardonnez-moi, c'est une nouvelle question. Mais, question, nouvelle question, eh bien, la réponse est toujours la même. Nous allons recevoir 9 milliards de dollars grâce à cette vente, cette vente d'une partie d'HydroOne. Ce chiffre a été confirmé par le directeur de la responsabilité financière. Et ce chiffre a été confirmé. Nous avons déjà près de 3 milliards de dollars. Nous l'avons reçu grâce au premier appel public à l'épargne. Nous voulons utiliser cet argent pour construire des infrastructures dont nous avons tellement besoin. Nous savons que le NPD croit que c'est une mauvaise idée. Nous savons également que le NPD n'a aucune idée comment il paierait pour ces infrastructures. Complémentaire. En octobre de 2014, le ministre des Finances, qui était assis là où il est assis maintenant, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Nous sommes clairs, nous n'allons pas vendre nos actifs ». C'est ce qu'il a dit, ici même. Mais la semaine dernière, ils ont émis un communiqué de presse parlant de la vente d'HydroOne. Il est temps que ce gouvernement essaie de retrouver la confiance des gens de cette province. Est-ce que les libéraux vont retourner à leurs engagements du passé et arrêter la vente d'HydroOne ou de tout autre actif de cette province? Le ministre des Finances. Il est intéressant. Nous avions parlé de notre raisonnement, le raisonnement pour lequel nous avons étudié tous nos actifs pour maximiser la valeur pour le public et les Ontariens. Dans notre budget de 2014, que la députée d'en face n'a même pas regardé, en fait, ils ont tourné le dos aux Ontariens lorsqu'ils ont voté contre la deuxième fois quand ils avaient l'occasion de renforcer l'examen de nos actifs, incluant l'immobilier et HydroOne. Dans le budget de 2015, nous avons réaffirmé l'optimisation de ces actifs. Nous nous sommes engagés à aller de l'avant à l'Ontario et c'était équivalent à ce montant que nous allons recevoir pour investir en infrastructures pour les générations à venir. Complémentaire. En octobre 2014, la première ministre de cette province a dit ici même « Nous ne vendons pas nos actifs ». La première ministre a brisé la confiance des Ontariens. Elle n'avait pas fait campagne avec l'avant d'HydroOne. Elle avait promis qu'elle n'allait pas vendre les actifs. Et ensuite, elle a commencé à vendre ses actifs, les actifs des gens de cette province. Est-ce que la vice-première ministre va faire peur d'intégrité et garder les promesses que ce gouvernement avait faites et arrêter toute autre vente d'HydroOne ou tout autre actif dont son propriétaire les ont permis? Intervention du président, veuillez vous asseoir. Merci, le ministre. Nous avons promis que nous allions améliorer la valeur de nos actifs pour les Ontariens et nous l'avons faite. 15 % de cette transaction a été faite et nous avons reçu 3 milliards de dollars pour réinvestir dans le fonds Trillium et en infrastructures. De plus, 1 milliard de dollars de plus sera utilisé pour payer la dette. Nous l'avons dit et voici ce que la chef du troisième parti a dit le 6 juillet 2014. Elle a lu le même budget que nous avons lu et elle a dit. Le budget dit noir sur blanc que le gouvernement étudie la vente d'actifs incluant Power Corporation, Ontario Power Generation, HydroOne et la LCBO, elle a dit que nous allions de l'avant pour maximiser la valeur de nos actifs. C'était dans notre budget. Nouvelle question, le député de l'UPCI. Bonjour, ma question est pour la vice-première ministre. Tout ce que nous avons vu de la part de ce gouvernement libéral, c'est un scandale après l'autre. Le thème, c'est qu'ils ne peuvent jamais raconter les mêmes histoires. Pendant le scandale des centrales au gaz, on ne pouvait pas dire qui a payé Peter Feist pour effacer les dossiers de l'ordinateur. Eh bien, ce sont les contribuables qui ont payé le 10 000 $. Et maintenant, le gouvernement ne sait pas ce qu'il dit concernant le scandale de Salbury. Premièrement, on ne savait pas qui avait payé les frais légaux. Jerry Lockheed, ce n'était pas le gouvernement. Maintenant, on sait que ce sont les libéraux qui ont payé jusqu'à ce qu'on l'a accusé. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que les libéraux ont payé ces frais juridiques? La vice-première ministre. La première ministre a été très claire hier. Le gouvernement n'avait rien payé concernant les frais juridiques. Le parti n'a rien payé. C'est un cas qui est devant le tribunal, alors on ne peut pas faire de commentaire. complémentaire. Pour la vice-première ministre, le thème des scandales démontre qu'on ne peut jamais dire quelle est la vérité. Pendant le scandale des syndicats, c'était pour la pizza, c'était pour les négociations. À chaque jour, leur histoire change. Et maintenant, dans le scandale de Sudbury, on veut savoir si les libéraux devront se rendre en cours et si c'est le cas, ils devront avoir leur histoire devant eux. Ma question est, est-ce que la première ministre et sa chef de cabinet vont témoigner pour la couronne ou pour la défense? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La vice-première ministre. Nous n'allons pas faire de spéculation ici. C'est quelque chose qui se trouve devant les tribunaux. Nouvelle question. Le député de Bromelgore-Malton. Ma question est pour la vice-première ministre. Le Canada a promis d'accueillir 25 000 Syriens et les néo-démocrates sont fiers de soutenir cet engagement. Nous sommes fiers d'accueillir avec les Ontariens des réfugiés syriens dans nos collectivités. Cela fait partie d'une tradition de respect de l'immigration et d'aider la communauté internationale. Mais une promesse, ce n'est pas assez. Nous avons besoin d'un plan. Ce gouvernement doit établir un plan pour s'assurer que ces gens reçoivent les services dont ils ont besoin. Qu'est-ce que ce gouvernement planifie de faire concernant le logement, les services de soutien, et les services linguistiques pour ces réfugiés qui ont tellement besoin d'aide, en plus de promesses? La vice-première ministre. Merci beaucoup pour la question. Je crois que nous sommes tous unis ici. Nous savons que l'Ontario est un endroit accueillant où les gens de partout dans le monde peuvent trouver un refuge. Je suis heureuse que l'Ontario créera des conditions pour l'intégration dans nos collectivités de ces réfugiés qui arrivent de Syrie. Nous avons établi un groupe de travail ad hoc de ministres avec le ministre de la Santé et le ministre de la Citoyenneté comme coprésident. Je fais moi-même partie de ce comité et j'avais donné la question complémentaire au ministre de la Santé. Merci, complémentaire. Merci beaucoup. Je suis encouragée de voir que notre province s'est engagée fortement et que notre pays s'est engagé. Mais nous avons également besoin d'un plan. Nous avons besoin d'un plan concernant le logement bordable pour s'assurer que ces réfugiés ont un logement. Nous avons besoin d'un plan pour s'assurer qu'ils reçoivent les services de santé dont ils ont besoin. Et nous devons nous assurer qu'il y a des services linguistiques qui leur sont offerts. De plus, dans une conférence de presse aujourd'hui, on a entendu parler du fait qu'il y a beaucoup d'islamophobie. Et nous devons donc avoir une stratégie provinciale pour nous assurer qu'on répond à cela, pour dire que nous avons un plan de sécurité en place et que nous soutenons ces réfugiés. Est-ce que la vice-première ministre peut nous donner un plan clair de la façon dont la province s'adressera à toutes ces inquiétudes pour nous assurer que nous allons accueillir ces réfugiés de la bonne façon? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci beaucoup. Je crois que le député d'en face sait bien que nous devons encore recevoir le nombre exact de réfugiés qui vont arriver en Ontario, ainsi que le moment et l'endroit où nous arriverons. Étant donné cela, nous allons recevoir des détails dans les prochains jours. Et nous travaillons donc très fort, de façon coordonnée, non seulement au niveau du gouvernement, mais avec la société civile, avec nos partenaires, que ce soit dans le système de l'éducation, logements, les services d'accueil qui ont de l'expertise dans ce domaine, avec le système de santé. Et je suis heureux de voir l'enthousiasme et la confiance qui règnent dans tous ces secteurs. Nous avons les capacités, nous allons faire le travail, nous avons une responsabilité importante, mais c'est une très bonne opportunité ici, et à ce temps-ci de l'année, de souhaiter la bienvenue à ces réfugiés qui viennent de circonstances horribles, et de leur offrir la sécurité. Nous travaillons avec tous nos partenaires de la société civile pour nous assurer que ce travail est bien fait. Nouvelle question, la députée de Davenport. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales et du logement. Ce dimanche, c'est la journée nationale du logement. On reconnaît l'importance du fait d'avoir une maison, un endroit où on peut appeler chez soi. Le fait d'avoir un bon logement peut améliorer la santé, ainsi que l'éducation et le travail. Nous avons beaucoup de travail à faire encore parce que les défis sont croissants. L'accès à un logement abordable est un problème dans ma circonscription de Davenport, et j'en entends souvent parler. Les coûts du logement augmentent, et le nombre de logements abordables est en déclin. Les listes d'attente sont de plus en plus longues. Et quand je parle aux organisations d'Avenport, à la coop, Tamir, la coop d'Avenport, on sent vraiment la pression. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment le gouvernement répond à ces demandes? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Le ministre, merci beaucoup. J'apprécie cette question. En tant que ministre, c'est dans mon intérêt de m'assurer que le logement abordable est une composante cruciale de notre infrastructure. Nous avons eu plusieurs conversations avec les municipalités, ainsi que le secteur privé et certaines agences qui défendent le logement abordable. Je suis fière du fait que notre gouvernement s'est engagé à mettre fin au sans-abrisme, et nous travaillons avec un panel d'experts. Je suis également fière du fait que l'Ontario soutient la création de 20 000 nouveaux logements abordables. Il y aura également 275 000 réparations et améliorations qui seront faites. Nous allons travailler avec le gouvernement fédéral également, et je vais en parler un peu plus plus tard. Complémentaire, je sais que le ministre est d'accord avec moi. La journée du logement abordable est différente cette année. Malheureusement, historiquement, cette journée nous rappelle que le Canada est le seul pays du G8 qui n'a pas de stratégie en matière de logement abordable. Je sais que le ministère travaille fort pour avoir des investissements en logement abordable, et il manque encore une stratégie avec tous les niveaux de gouvernement qui travaillent ensemble. Avec le nouveau gouvernement fédéral, il y a de l'espoir pour un nouveau partenariat qui va au-delà de cet engagement à s'adresser aux besoins créants de cette province. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il fera avec les nouveaux partenaires fédéraux? J'ai bien hâte, premièrement, de travailler avec le gouvernement fédéral, un gouvernement fédéral qui comprend la situation et qui est prêt à s'engager afin de travailler non seulement avec l'Ontario, mais avec toutes les provinces, en ce qui concerne les questions importantes. Nous avons lancé des conversations, et nous allons de l'avant avec ces conversations. Les fédéraux, le nouveau gouvernement fédéral, a pris des engagements considérables dans l'infrastructure sociale ainsi que l'infrastructure urbaine, quelque chose qui est nouveau chez le gouvernement fédéral. Nous allons avoir un sens partagé de nécessité pour le logement abordable et de l'aide de logements pour ceux qui n'en ont plus besoin. Merci. Nouvelle question, depuis le Kitchin au Conestoga. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, l'Association des contribuables de l'Ontario, qui a fait une demande d'accès à l'information sur les voies à véhicules multi-occupants, ont fait en sorte que nous avons payé 3,2 milliards de dollars pour le privilège. Comment justifiez-vous ce genre de dépenses pour les voies à véhicules multi-occupants? Le ministre des Transports. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie le député pour sa question. Évidemment, M. le Président, comme je l'ai mentionné dans les médias aujourd'hui, le plan de transport pour les jeux Panam et Carapanam était estimé à 32 millions de dollars. Et une fois que les jeux ont été complétés, en fait, nous avons eu un budget qui était… Et nous avons économisé 23 millions de dollars. Monsieur le Président, dans ce budget de 61 millions de dollars, nous avons inclus des ressources afin de s'assurer que nous ayons des panneaux ainsi que des voies qui étaient bien délimitées pour les voies à véhicules multi-occupants. Un de nos partenaires était très important dans ce plan du transport. Nous avons eu les voies multi-occupants pour les jeux panaméricains et parapanaméricains afin d'aider les visiteurs ainsi que les résidents afin d'être… de s'habituer à ces voies. Complémentaires. Merci encore une fois, M. le Président, c'était des voies temporaires qui ont été reconnues pour voler dans le vent une fois après avoir été appliquées parce qu'elles n'étaient pas bien collées. Ça a coûté 2 millions. Ce 3,2 millions de dollars a coûté beaucoup de temps et était un débâcle carrément pour l'utilisation de ces voies à véhicules multi-occupants. Allez-vous faire la transition à des voies de péage multi-occupants ? Le ministre, encore une fois, je vous le mentionne, je ne sais pas si les députés de notre côté ont entendu ce que j'ai dit au cours de la première ronde et je me dis qu'il voudrait au moins applaudir le fait qu'elle a eu le budget du transport, elle est arrivée à 23 millions de dollars en deçà du budget établi. Mais le député devrait le savoir car je crois qu'il a saisi l'occasion de les différents événements sportifs au cours des jeux. Ce sont les jeux panaméricains et parapanaméricains les plus réussis dans l'histoire. Nous avons un million de billets vendus. Nous avons 1,4 million de personnes qui ont été voir ces jeux et des célébrations. Nous avions sept endroits, entre autres la panamalia qui était à la place Nathan Phillips. Beaucoup de Canadiens ont écouté les jeux à la radio et à la télévision, Monsieur le Président. Interessante présence. Merci. Nous allons aller de l'avant sans interjection, s'il vous plaît. Nouvelle question, député de Toronto. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Chaque Ontarien paie un rajustement de la dette sur leur facture pour payer la dette restante de l'Hydro Ontario. Nous voyons le montant qui est gardé dans le secret, mais nous savons que nous payons 1,3 milliard de dollars à chaque année, plutôt que 2,6 milliards de dollars depuis 2014. Les maths simples disent que ça devrait être payé maintenant. Le directeur de la responsabilité financière montre que le gouvernement privatise à Jowen et que la dette restante augmentera donc et que les entreprises continueront à payer 600 millions de dollars par année en réajustement de la dette. Comment est-ce que le gouvernement justifie ceci ? Le ministre de l'Énergie, le député sait très bien que nous accélérons le retrait de ce frais. Il sait aussi que le processus est accéléré à partir de cette année et que les propriétaires de maisons n'auront plus à payer ce tarif, que nous aidons les consommateurs partout dans la province. Nous savons aussi, étant donné qu'il vient du secteur des affaires, que nous avons un programme d'incitatif qui donne 15 % de moins sur leurs factures pour les entreprises, M. le Président. Nous avons aussi amené différents programmes pour aider les entreprises, M. le Président, nous répondons aux besoins des entreprises, M. le Président, complémentaires. Oui, et vous leur faites encore payer 600 millions de dollars pour ça à chaque année. La dette restante devrait être payée maintenant. Et selon le directeur de la responsabilité financière, Vendant Hydro, le gouvernement a fait en sorte que la dette a augmenté. Sans la privatisation, nous pourrions éliminer ce réajustement de la dette d'ici 2016 pour tout le monde, mais plutôt, nous continuerons à payer 600 millions de dollars jusqu'en 2018 chez les entreprises. Pourquoi est-ce que les entreprises de l'Ontario devraient continuer à payer ces 600 millions de dollars alors que le gouvernement vend à Jordan ? M. le Président, M. le Président, comprenons ce qui se passe. Nous avons la dette restante, un héritage du gouvernement Harris, qui nous a laissé 21 milliards de dollars dans les livres, M. le Président. Leur gouvernement a augmenté la dette restante, et la dette restante diminue, présentement, de façon continue. Et récemment, la dette restante est de 9,8 millions de dollars, milliards de dollars. Intervention du Président. Députés de Simcoe, Gray, de Lanark et Leeds-Granville, revenez à l'ordre. M. le ministre terminé, en fait, le directeur de la responsabilité financière a dit que la transaction avec laquelle nous allons de l'avant pour diminuer la dette restante, et nous allons maintenant donner la certitude aux entreprises que nous allons faire ce qui est nécessaire et que nous allons réduire cette dette, nonobstant le fait que nous devrons continuer à diminuer les autres dettes. Le directeur lui a dit qu'il était, et c'est clairement que nous allons améliorer la situation. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. Lundi, j'ai eu le plaisir de me joindre au ministre et d'autres députés de cette chambre, incluant vous, M. le Président, afin de lever le drapeau métisse ici, ou sur le mât de courtoisie. Vous avez parlé de votre patrimoine métis et que vous en étiez très fier, mon ami Stuart Kiff, qui est bien connu par tout le monde ici dans ma chambre, a relevé plusieurs défis. Il est très heureux aussi d'avoir un patrimoine métis. Mon père parlait souvent d'un ancêtre métis qui a aidé à construire les rails du Canada Pacifique, du Canada national. Nous avons parlé de la relation avec les métis pour notre gouvernement. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous dire ce que nous faisons pour appuyer les métis en Ontario? Le ministre, je voudrais remercier le député de Beaches et Stuart pour sa question. Les métis font partie de la richesse de l'Ontario et nous respectons le 16 novembre de chaque année comme étant la journée de l'héritage métis. Nous reconnaissons les peuples autochtones du Canada selon la Constitution de 1982. Ils ont construit leur culture, ils ont pris des traditions autochtones ainsi qu'européennes pour créer une tradition unique. L'Ouriel est respecté et respectait la culture des gens et des métis. Nous sommes heureux de leur contribution à l'Ontario et au Canada. Merci, M. le Président. Je sais que tous les députés de cette Chambre veulent féliciter le ministre pour tout le bon travail qu'il fait pour établir de bonnes relations avec les métis de l'Ontario. C'est très bien aussi d'entendre que notre gouvernement reconnaît la culture significative de ces gens dans notre histoire partagée. Nous construisons des relations entre notre gouvernement et les métis et c'est pourquoi il y avait tant de gens sur les terres sud lundi passé. La population autochtone, lorsqu'elle prospère, fait prospérer l'Ontario. C'est vrai et c'est vrai pour les métis. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire ce que le ministère fait afin de créer de nouvelles possibilités pour les métis de l'Ontario et le travail que nous faisons? Le ministre. L'an dernier, j'ai eu le privilège de renouveler notre engagement auprès des métis de l'Ontario en signant un nouvel accord cadre de 5 ans qui établit comment nous travaillerons ensemble au cours des 5 prochaines années afin d'améliorer le bien-être des enfants, des familles et des communautés métisses. Nous le ferons en facilitant la reconnaissance et l'avancée des métis en Ontario. Nous allons fournir une tribune pour les discussions en discutant en comité cet accord. Monsieur le Président, ensemble, nous continuerons à travailler afin de construire une province unie, remplie de compassion, où tout le monde a la possibilité de se lier, de contribuer et d'avoir la meilleure qualité de vie possible. Merci. Nouvelle question. Député de Thornhill. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En l'honneur des invités aujourd'hui, je vais poser ma question en français ensuite, en anglais. Monsieur le Président, avec notre population croissante et veillissante, le système de soie de santé publique de l'Ontario est sous une énorme pression. Est-ce que le ministre peut expliquer comment il peut fournir d'excellents soies de santé que les résidents de l'Ontario ont besoin et qu'ils méritent, en même temps qu'ils coupent des postes de résidence en médecins et réduit les honoraires des médecins? Monsieur le Président, notre système de soins de santé fait face à beaucoup de pression. Comment est-ce que le ministre peut justifier la qualité de notre système tout en faisant des compressions au sein du système? Le ministre. Merci, j'apprécie la question. Ça me donne l'occasion de parler de cet aspect important, de s'assurer que nous ayons les bonnes ressources de médecins dans cette province pour répondre aux besoins des Antariens. Il est important de dire que depuis 2003, nous avons doublé le nombre de résidences pour les médecins dans cette province, près de 600 à 1 200 aujourd'hui. En fait, nous voyons beaucoup de progrès pour cette année. 700 nouveaux médecins entreront en pratique dans notre province et nous prévoyons qu'il y aura de plus en plus de nouveaux médecins alors que la population triple. Nous allons donc améliorer le nombre de résidences et nous avons un modèle pour aller de l'avant. Merci. Complémentaire. Est-ce que le ministre peut expliquer comment le gouvernement prévoit de fournir des soins de santé pour plus de résidents, pour le nombre croissant des personnes âgées et pour d'autres traitements avec des augmentations inadéquates au budget global de la santé? Monsieur le Président, peut-il expliquer comment le ministre peut expliquer comment il veut donner plus de soins à plus de résidents et d'aînés alors qu'il diminue l'investissement dans le budget? Oui, nous voyons une population vieillissante. On ne parle pas ici seulement de la croissance de la population, on parle aussi de l'augmentation des coûts. Merci. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Et pour terminer ce que je disais en ce qui concerne les résidences, nous croyons qu'il était prudent dans notre modèle alors que nous allons de l'avant d'avoir le bon nombre de physiciens, de spécialistes. Nous avons donc amené une réduction modeste de moins de 5 % dans le nombre de résidences, étant donné ce qu'on nous a dit par ce que les actuaires nous ont dit et les experts en épidémie. Monsieur le Président, le fait est que nous continuons à investir dans notre système de soins de santé. Notre budget a augmenté cette année comme il l'a fait l'an passé et le fera cette année et l'an prochain. Nous investissons aussi plus dans les soins à domicile, 250 millions de dollars de plus, qui avantageront notre population aînée. Monsieur le Président, nous continuons à élargir la portée de nos professionnels de la santé afin qu'ils puissent faire leur travail à tous les jours et d'avoir une bonne qualité de soins pour les unis et tous les enfants. Merci. Nouvelle question depuis le chef du troisième parti. Ma question s'allerie sur le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. qui est la population d'Hamilton s'inquiète de la construction d'une nouvelle centrale sur le bord de l'eau. L'évaluation de ce projet risqué a été très faible, qui est utilisé pour des projets qui ont des effets environnementaux prévisibles, qui peuvent être mitigés. Monsieur le Président, il y a un an, j'ai demandé aux ministres de s'assurer que les Hamiltoniens aient une évaluation complète afin de s'assurer que cette évaluation aurait lieu. Ça fait déjà un an et le ministre ne sait pas s'il peut augmenter le niveau de cette évaluation. Quand est-ce que le ministre choisira que le projet d'expérience à cette échelle nécessite une étude complète ? Le ministre, j'apprécie la question de la députée de Milton Sand. La loi de l'Ontario, et je veux être très clair à cet effet, ne permet pas dans ce genre de cas de demande une implication du ministère. Ce sont des décisions au sein des directeurs et je ne peux m'agérer. Nous parlons ici de l'activité et le ministère a reçu beaucoup de lettres qui ont mentionné cette inquiétude et je ne peux malheureusement exprimer mon opinion sur cette question. Je suis cette question de très près et le ministère m'assure que nous prenons les décisions et je vais faire mon travail afin de m'assurer que nous suivons le bon cours. Complémentaire, le gouvernement qui a diminué les critères d'évaluation environnementale, cette entreprise dont je parle ne fera pas une demande de permis en tant que dépotoir parce qu'une installation de déchets nécessite une étude complète. Et donc, ce ministre a la responsabilité auprès de la population d'Hamilton de s'assurer qu'une évaluation environnementale complète se produit sur cette société telle qu'il devrait être le cas. Je veux dire que le conseil d'Hamilton a demandé une évaluation complète, les gens du quartier la veulent aussi. Environnement Hamilton a demandé une évaluation complète et même moi personnellement, j'ai demandé au ministère d'amener une évaluation complète. Les études indépendantes montrent que le processus de surveillance n'est pas adéquat pour ce genre d'explanation. Est-ce que ce ministre prendra les rênes et qu'il va s'assurer d'avoir une évaluation environnementale? Le ministre. Vous savez, monsieur le président, je suis ici depuis 4 ou 5 ans, ce qui me met dans le 25 % des gens qui ont beaucoup d'expérience et la députée sait très bien qu'elle et moi devons suivre les règles et ce qu'elle me demande de faire est légalement impossible et est carrément illégal. Je ne peux pas essayer de m'agérer sur le plan politique de ce processus. Ce n'est pas permis, monsieur le président. Je suis redevable auprès de la Chambre afin de m'assurer qu'en tant que ministre de la Couronne, j'appuie la loi et en tant que députée de cette Assemblée, je suis responsable auprès de la population. Est-ce que la députée veut que j'enferme la loi et que je m'ingère dans le service public, monsieur le président? Ma question s'adresse au ministre responsable des questions féminines. Hier soir, j'ai participé à une réception pour dire que ce n'est jamais acceptable une conférence sur le harcèlement sexuel. C'était pour moi une excellente occasion de rencontrer les hommes et les femmes qui travaillent dans le domaine, pas seulement en Ontario et dans le monde. C'était très encourageant de voir des collègues ainsi que des députés de l'opposition. Ce sommet a été un engagement pris par le gouvernement et le ministre et la première ministre en mars de cette année. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre des objectifs de ce sommet? Ministre responsable des affaires féminines, je voudrais remercier la députée pour son travail lorsqu'elle a siégé au comité sur la violence sexuelle et le harcèlement. J'étais là et je suis heureuse de voir qu'elle a rencontré des personnes et voir de nouveaux visages dans ce secteur. Il y avait plus de 600 personnes à ce sommet, y compris des membres d'une groupe de table ronde qui travaillent dans ce domaine auprès des femmes autochtones et l'homologue fédérale, Patty Fon, est de Fombeb. Et il y avait davantage de panélistes, de présentateurs présents au sommet et ainsi à l'échelle du Canada, y compris l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Merci, complémentaire. Merci. Je voudrais remercier la ministre pour son travail à cet égard dans ce dossier pour avoir organisé ce projet. C'était une occasion de rencontrer les personnes qui travaillent dans ce secteur, de partager les meilleures pratiques avec leurs collègues. Une occasion excellente pour voir ce qui est nouveau à proposer et je sais que ces groupes, ces personnes, sont venues présenter devant le comité spécial de la Chambre et ils ont partagé leur témoignage. Est-ce que la ministre peut expliquer le résultat à quoi elle s'attend de la fin de ce sommet? Merci. Une fois de plus, je voudrais remercier la députée pour cette question. Elle a raison. Le fait de réunir les gens dans ce secteur et d'entendre tout ce qui se fait de mieux dans le secteur est une occasion exceptionnelle. Il y a eu des sessions sur les meilleures pratiques et de rencontrer également les personnes qui ont survécu. Lorsque le sommet prendra fin demain, nous serons en mesure de mettre de l'avant et de travailler davantage avec les acteurs du milieu. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus et tous ceux qui n'ont pas pu venir et je voudrais surtout remercier l'engagement de la province pour mettre fin à le harcèlement sexuel, que ce soit dans les écoles ou à la maison. Les gens sortiront du sommet avec une capacité renforcée pour intervenir auprès des victimes et des survivants ou survivantes. Débuté de Alibutin-Crotterlakes-Brocks, ma question s'adresse au ministre responsable de la Sécurité correctionnelle. Et nous avons entendu les meurtres dans le comté et le ministre n'a pas été en mesure de dire combien de personnes avaient été relâchées et les familles de trois femmes victimes innocentes ont manqué d'appui même s'ils avaient 800 agents et le ministre ne veut pas combler les accords. Et la ministre a dit qu'elle partage le travail malgré le fait que ce gouvernement ne va pas assurer les ressources pour plus de 1 200 récidivistes. Comment est-ce que la ministre peut défendre un tel bilan lorsque nous avons le pire bilan en ce pays? Ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire, nous exprimons toutes nos sympathies aux amis et aux familles de ces jeunes femmes et de ces victimes. Je l'ai dit auparavant et l'événement qui est survenu dans le comté était troublant cruel. Des accusations ont été portées. La police mène des enquêtes. Je ne peux pas faire aucun commentaire sur les détails de l'enquête à ce moment-ci. C'est un point que nous devrions bien comprendre. Nous voulons que la justice soit face et que le corps de police puisse faire son enquête. Chacun a le droit d'être en sécurité chez eux et dans les collectivités. Nous voulons les superviser. Il y a une planification en cours pour ces personnes et je vais en donner davantage d'informations lors de la complémentaire. M. le Président, la question concerne sauver des vies. Qu'est-ce qui est arrivé dans le comté de Renfou? Ce n'était pas une tragédie seulement. C'était de la violence de la part d'un homme dangereux et le gouvernement devrait être plus vigilant. Nous savons qu'il y a des agents correctionnels et pour moi, je me demande qu'est-ce qui arriverait si des récidivistes sont relâchés alors qu'il n'y a pas de services de surveillance. Et ma collègue, pardon, mon collègue de Renfou, Népésing, Pembroke, a déposé un projet de loi et le fait que ces personnes puissent récidiver est de 60 %. Quand est-ce que le ministre va faire face à la réalité que ce n'est pas suffisant, appuie les besoins de nos agents correctionnels avant que qu'ils soient relâchés, que ces récidivistes soient relâchés. Nos agents de probation, intervention du président, nos agents de probation font un excellent travail et ils ont des planifications de surveillance et dispensent différents programmes ou services pour qu'il y ait un retour à la collectivité sécuritaire et nous voulons avoir des outils d'évaluation pour la gestion, une meilleure maîtrise des récidivistes dans la société. Je reconnais et on reconnaît tous qu'on peut faire davantage pour diminuer le nombre de cas par agent de probation. nous voulons assurer que les collectivités locales sont en sécurité. Nous voulons apporter un soutien en travaillant avec un comité, le ministère et le syndicat qui représentent les agents de probation. Et je m'engage à travailler avec ces personnes que toutes les femmes et nous tous dans les collectivités locales sommes en sécurité. ma question s'adresse au ministre de la lutte contre la pauvreté. Un grand nombre de personnes ont confirmé ce que nous disions depuis longtemps, que nous sommes presque les derniers en matière de création de programmes sociaux et programmes d'égalité. Les familles doivent attendre davantage pour un logement social, les coûts de soins de garde les plus élevés au Canada et l'attente de soins de longue durée très longtemps. Les étudiants paient davantage pour les frais de scolarité. Quand est-ce que le gouvernement acceptera sa responsabilité pour ses priorités qui laissent les Ontariens vulnérables? Je suis très fier du travail que nous avons fait jusqu'à maintenant pour s'attaquer au problème de la pauvreté. Il faut absolument faire autre chose. C'est pour ça que grâce à notre projet de loi, on s'engage à lutter contre la pauvreté. Je voudrais rassurer, dire les Ontariens que depuis la récession, nous avons créé plus de 500 000 emplois. Ce sont des emplois à temps plein et dans des secteurs où ils sont bien payés. nous avons indexé le salaire minimum à 11,25 $, le plus élevé au pays. On veut prendre des mesures pour s'attaquer au problème de l'emploi pré-guerre. Et le ministre du travail mène une stratégie en cet égard. Depuis 2003, les dépenses en services sociaux a augmenté à 14 millions de dollars. Merci. Complémentaire, M. le Président. Ça gouverne sa priorité. nous avons les plus faibles dépenses en matière de programmes sociaux dans le pays, le taux de chômage le pire au pays et finalement, le travail précaire concerne 8 % de la population, un écart qui double entre les plus riches et les plus pauvres. Au lieu de mettre l'accent et de régler le problème, le gouvernement privatise les actifs privés, augmente la facture de l'électricité qui rend inabordable la vie des Ontariens. Pourquoi le gouvernement n'admet pas qu'il a abandonné les Ontariens les plus vulnérables? Nous avons déposé la prestation pour enfants qui est passée de 0 $ à 1100 $ et plus par enfant. Notre financement pour les enfants a presque doublé. Nous avons déposé les soins de garde à temps plein, pardon, la maternelle et la prime maternelle à temps plein, ce qui a permis aux familles d'économiser 650 $ par année. Nous avons augmenté le financement dans l'aide aux étudiants. Ce gouvernement a fait davantage pour lutter contre la pauvreté comparativement, contrairement à tout autre gouvernement de la province auparavant. Mais on doit être fiers du travail de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et de ceux que je dirais que rien ne s'est produit. Décourage seulement ceux qui travaillent fort pour tous les Ontariens. Voyez vous asseoir. Voyez vous asseoir. Étant donné qu'il n'y a aucune mise au voie différée, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 13 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada